Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports, d'être avec nous ce soir grâce à la webdiffusion. On amorce donc aujourd'hui la première d'une série de quatre assemblées publiques virtuelles réservées à l'audition des mémoires et commentaires des personnes, des organismes, des entreprises et des institutions qui ont souhaité se prononcer sur l'avenir des ensembles industriels d'intérêt patrimonial à Montréal. Je me présente donc Anne-Marie Sigouin, conseillère de Ville dans l'arrondissement du Sud-Ouest, conseillère désignée dans l'arrondissement de Ville-Marie et présidente de cette commission. Et j'inviterai les membres à se présenter également en commençant par notre vice-président, M. Langevin. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue à cette commission sur le patrimoine industriel. Très heureux d'être ici, à vous écouter, à vous entendre sur vos perspectives sur le mandat. Je suis conseiller de Ville à l'arrondissement Pierre-Font-Hollis-Borreau et aussi je suis porte-parole sur la question jeunesse et itinérance à l'opposition officielle. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue et bien hâte de vous entendre. Merci, M. Langevin. Je vais y aller dans le sens de ce que je vois sur l'écran, M. Vaillancourt. Oui, bonsoir à tout le monde. Alain Vélencourt, conseiller de l'arrondissement de Ville-Marie-Côte-Saint-Paul, de Saint-Henri-Ouest. Merci, Mme Gosselin. Oui, bonsoir, Christine Gosselin. Je suis conseillère de la ville pour le Vieux-Haut-de-Mont, dans Rosemont-la-Pout-Afrique. Bonsoir. Mme Ouatt, votre collègue. Bonsoir, Stéphanie Ouatt, je suis conseillère de la ville du district d'Étienne-des-Marteaux, dans Rosemont-la-Dispatrie. Merci. M. Boucala. Younes Boucala, conseiller d'arrondissement de JM-Ri-Provost. Donc, bonsoir à tous. Et Mme Pollack. Bonsoir, tout le monde. Conseillère d'arrondissement dans Outremont. Merci, Mme Pollack. Donc, Mme Rossi n'était pas en mesure d'être avec nous ce soir. Mme Chantal Rossi, conseillère de la ville à Montréal-Nord. Et je souhaite également la bienvenue aux professionnels de la division du patrimoine qui sont avec nous ce soir, Mme Anne-Marie Dufour et M. Mathieu Payette-Hamelin, chef de section. Donc, merci à tous pour votre présence. On vous a présenté lors d'une assemblée virtuelle également qui a été tenue le 7 avril dernier, les orientations que la ville propose. Propose d'inclure dans son futur plan d'urbanisme et de mobilité. En fait, ce sera la révision du plan d'urbanisme actuel qui est en vigueur depuis 1992, qui a été partiellement révisé en 2004. Et là, on travaille à une nouvelle mouture de ce qui s'appellera le plan d'urbanisme et de mobilité pour mieux mettre en valeur et préserver les ensembles industriels d'intérêt patrimonial sur ce territoire, sur le territoire de la ville de Montréal. Cette étape d'information est maintenant complétée et on est réunis aujourd'hui pour recueillir vos observations et pour échanger avec vous. Une vingtaine de personnes et d'organismes se sont inscrits pour présenter un mémoire ou une opinion dans le cadre de ces audiences. Et avis aux personnes intéressées, ce sera également rappelé sur les médias sociaux, la commission peut encore recevoir des opinions écrites jusqu'au 7 mai prochain. Alors, vous pouvez vous inscrire par courriel ou encore répondre au questionnaire en ligne qui est également disponible à l'adresse réalisonsmtl.ca.patrimoineindustriel. On vous invite chaleureusement à commenter les orientations proposées ou à nous faire part de vos idées. Avant d'aller plus loin, quelques mots sur les communications en lien avec ce mandat. Je vous rappelle d'abord que tous les détails relatifs à cette consultation se trouvent dans des avis publics parus dans deux quotidiens montréalais, un en français, l'autre en anglais, et disponibles sur le site web des commissions permanentes. Cette consultation a aussi été publicisée par le biais des médias sociaux, par la diffusion d'un communiqué de presse et par l'envoi d'invitations personnalisées à plusieurs centaines de personnes et de groupes. Par ailleurs, tous les documents afférents à la consultation ont été rendus disponibles en ligne et pouvaient aussi être transmis par la poste sur demande. Je vous invite d'ailleurs à consulter régulièrement la page réalisonsmontréal ou le site web des commissions permanentes de la ville pour être informé de l'évolution de ce mandat et prendre connaissance de toute information complémentaire qui pourrait y être déposée. Alors, la commission doit maintenant procéder à l'adoption de l'ordre du jour, dont le point central est évidemment l'audition des mémoires et opinions. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour procéder. Je propose. Merci, M. Langevin. Et une personne pour vous appuyer. J'appuie, Christine Bosselin. Merci beaucoup. Alors, on est maintenant prêt à vous entendre. Nous avons trois intervenants ce soir. J'aimerais juste avant donner quelques consignes aux personnes qui vont prendre la parole. Alors, je vais vous inviter à tour de rôle, selon l'ordre qui a été prévu au calendrier des séances, à activer micro et caméra pour présenter votre opinion ou votre mémoire. Vous pourrez, dans un premier temps, résumer en une dizaine de minutes vos principales idées et recommandations. Une fois votre intervention terminée, on va prendre le temps d'échanger avec vous, de poser des questions pour clarifier ou pour approfondir certains éléments au besoin. Si nécessaire, on vous indiquera, via le clavardage, le temps qu'il vous reste et nous vous inviterons à conclure lorsque les dix minutes qui sont allouées seront écoulées, le tout afin d'assurer que tous et toutes puissent être entendus de manière équitable ce soir. Alors, la première personne à déposer un mémoire, à nous présenter un mémoire ce soir, c'est Mme Kyla Monroe, commissaire industrielle à PME Montréal Grand Sud-Ouest. Mme Monroe, nous sommes prêts à vous entendre. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, je vais prendre parole ce soir pour PME Montréal Grand Sud-Ouest pour vous présenter des inspirations, une vision et quelques exemples qu'on voit sur le territoire. Alors, ici à l'écran, il y a une inspiration à l'international qu'on a prise de Miami, le secteur Wynwood. Puis, on s'inspire aussi beaucoup de ce qui se passe à Nantes, en France. Alors, voilà, ça cadre un peu les choses, des beaux exemples de revalorisation du patrimoine. Donc, pour vous montrer le contexte de la présentation, on va commencer, voilà, avec la vision du Corridor d'innovation industrielle, notamment. Puis, on va faire un petit recensement d'entreprise, celle qu'on voit, notre perspective du terrain, en lien avec le patrimoine industriel, bien sûr. Puis, on va finir avec des exemples de mise en valeur. La présentation a été préparée avec Pablo Martinez, le directeur de développement industriel. Donc, notre vision, bien sûr, c'est d'ajouter la dimension culturelle au Corridor d'innovation industrielle. Alors, on veut aider les entreprises, aider les organismes du territoire à conserver les vestiges et mettre d'avant le mobilier présent. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive pour vous présenter un peu PME Montréal Grand Sud-Ouest en grande ligne. Donc, on a la chance d'être dans un territoire en pleine revitalisation qui bénéficie d'un riche passé industriel, un environnement d'affaires simulant, avec de nombreux attraits, puis des artères commerciales très dynamiques, comme on voit à l'écran, Notre-Dame. C'est une destination qui attire les investissements et les talents liés à l'innovation, qui est idéale pour les startups technologiques, et un terreau fertile pour les entrepreneurs collectifs. Alors, à l'écran, on voit précisément le territoire que couvre PME Montréal Grand Sud-Ouest. Bien sûr, il y a tout le réseau PME Montréal qui collabore. Et nous, on est vraiment dédié à la salle, le Sud-Ouest et Verdun. Puis, à droite ici, on voit le secteur du Corridor d'innovation industrielle. Donc, c'est deux artères, une artère commerciale, Notre-Dame-Ouest, et une artère industrielle, on pourrait dire, de la rue Saint-Patrick, qui bordent le canal de la Chine. Et les trois arrondissements, ils sont présentés. Il y a aussi le secteur Équissonne-du-Puis, qui est le secteur industriel de Verdun, et le secteur Bridge-Weddington, qu'on peut noter. Alors, à la prochaine diapositive, on voit la cartographie qui a été offerte par la Ville de Montréal, avec les ensembles qui sont cartographiés. Puis, on voulait simplement vous les présenter à l'écran pour voir que ça colle très bien dans notre territoire, puis qu'on tient ça à cœur, on l'a en vue. Je voulais noter aussi que le Corridor englobe l'arrondissement de la Chine, mais nous, nous occupons seulement des sections de la salle et du Sud-Ouest. Puis, à Pointe-Saint-Charles, en fait, il s'agit de la section en jaune ici. Donc, à la prochaine diapositive, on voit vraiment notre vision. Et puis, il faut qu'on dise dans la première voie que les actifs patrimoniaux, c'est un facteur d'ancrage communautaire et d'innovation, tel qu'on le voit. Donc, ici, il y a définir et promouvoir le Corridor d'innovation industrielle avec l'axe patrimonial qu'on veut mettre de l'avant à travers une identité forte et visuelle, puis la partager avec les entreprises qui s'implantent, encourager une trame paysagère commune ou boulevard urbain, les entreprises qui s'installent, développer un milieu de vie, des campus où les entreprises et leurs salariés peuvent s'épanouir et profiter, profiter du patrimoine, faire place au commerce, à la culture, à la communauté, puis encourager la mise en valeur et le redéveloppement à travers des projets de mobilier urbain, qu'on va présenter en exemple, puis aussi, encore une fois, à travers l'accompagnement d'implantations d'entreprises sur le secteur, qui sont dans des beaux buildings patrimoniaux, comme par exemple le secteur des bâtiments à intérêts patrimoniaux. Donc, pour faire un recensement d'entreprises, puis vous présenter notre vision, notre pouls terrain, à la prochaine diapositive, on voit qu'au Grand Sud-Ouest, il y a un grand nombre d'ensemble industriel, d'intérêts patrimonial exceptionnels. On les a listés ici, puis on voulait aussi vous parler de la présence de bâtiments industriels locatifs. Donc, on compte, en exemple, six grands complexes qui ont à l'intérieur d'eux plus près de 300 entreprises. On peut parler du Nord-de-Lec, du RCA, du Château-Saint-Ambroise, du complexe Crane, qui est ici, le complexe Aberton-Law, sous le Comte-Goléum, le complexe Dumbark. Alors, il y a beaucoup de jeunes entreprises, d'entreprises qui ont besoin d'un pied-carré modeste, qui s'installent, puis qui profitent de l'essor du quartier. Alors, on voulait vous les noter à l'écran, c'est toutes des entreprises, des bâtiments, des propriétaires avec qui on a contact, puis qu'on a la chance de travailler. Donc, on a trois grands créneaux dans notre vision du secteur du corridor d'innovation industrielle. Les industries créatives et culturelles sont très fortes dans les trois arrondissements. On parle ici de studios et médias numériques, jeux vidéo, effets visuels, réalité virtuelle, de médias audiovisuels avec radio, télé, cinéma, etc. Et d'arts visuels, design, photos, création artistique. Il y a aussi une grande présence de l'artisanat, des métiers d'art. À l'écran, on voit l'image d'Atégrie gris qui fabrique des installations. Notamment, la fabrication légère, urbaine et à petit échec est assez importante. Un créneau important d'optique photonique, de la recherche et développement, des équipements médicaux, donc une présence du Mentech. Et le transport et logistique, on trouvait que c'est tous des secteurs qui sont très pertinents, qui sont dans le vent, puis qui contribuent à faire la valorisation du patrimoine à leur manière. On va vous les présenter dans les prochaines diapositives aussi. Donc, évidemment, les industries créatives et culturelles, la culture est un signe fort de revitalisation. Puis, on veut aussi mettre en place sur la relève et l'innovation en expérimentation. Donc, par exemple, à Nantes, l'expérimentation de grandeur nature est vraiment mise de l'avant. Puis, il y a des grands hangars Alstom qui ont été retransformés en hub pour toutes sortes de startups. Alors, nous avons d'autres informations là-dessus et nous sommes ravis de pouvoir vous en glisser un mot aujourd'hui. Donc, parlons d'exemples. Alors, on voit ici à l'écran notre équipe qui rassemble des entreprises lors d'un événement sur la mobilité. Donc, la prochaine diapositive vous montre trois grandes catégories qu'on a faites pour vous parler d'exemples. On veut garder ça quand même au niveau puis vous inciter à partir de la conversation, disons, à venir nous voir. La première grande catégorie d'exemples, c'est le transfert. Alors, il y a une grande pérennité du savoir artisanal et la relève qu'il veut faire de l'innovation. Alors, on participe à ça avec notamment la CTEQ, on va faire dans les prochaines diapositives. L'immobilier aussi, il y a beaucoup d'actifs qui sont en héritage. Alors, il s'agit de faire le transfert et la conservation des connaissances et de l'histoire du secteur. Ensuite, la mise en valeur à travers des installations artistiques, des bureaux de prestige, aussi le respect de l'environnement, ça fait partie de la mise en valeur. Puis, le redéveloppement dans le secteur est assez important aux 4 000 Saint-Patrick avec les métiers d'art et les ateliers d'artistes puis aussi au niveau de la mobilité comme on a glissé à l'introdiscution, je pense, la consultation. Donc, pour vous montrer quelques exemples, il y a sur le secteur un savoir artisanal qu'on conserve unique, un héritage, un cachet particulier. On veut participer à la transmission et la mise en contexte des entreprises qui ont des procédés uniques comme par exemple la Petrie-Saint-Armand. On voit l'équipement à l'écran. Puis, on peut travailler avec le centre de transfert en entreprise du Québec pour des conseils, pour s'assurer que leur savoir peut être transmis en future génération. Puis, tout ça se passe dans des complexes industriels, bien souvent, comme on a lissé mot. Puis, il y a un effet communautaire qu'on trouve de recrutement et de rétention sur les employés quand ils voient à quoi ils participent puis un peu l'intergénérationnel. Alors, on continue avec la mise en valeur. On veut mettre de l'avant le patrimoine, on veut contribuer à mettre de l'avant le patrimoine grâce à l'innovation et la technologie, notamment avec un projet très excitant dehors urbain avec machinerie industrielle qu'on voit à l'écran ici. Il s'agit de prendre des machineries de textiles et de faire un peu le parallèle avec une imprimante 3D pour faire une installation à vélo. Alors, on voit un peu à l'écran. On travaille aussi avec des entreprises de construction en économie circulaire pour revaloriser les briques. Alors, ça, c'est un des exemples d'innovation et des technologies qui servent le patrimoine directement. Ensuite, des bureaux de recherche et développement prestigieux comme vitrine, ça permet de faire profiter et de faire vivre les lieux qui ont été parfois abandonnés pendant de multiples années. Comme ici, on voit à l'écran le bâtiment Crane, un magnifique bureau de recherche et développement et un siège social qui a été installé là. Alors, la prochaine diapositive, on parle de redéveloppement après la désinstitualisation lourde, disons. Donc, la création d'un milieu de vie, notamment au 4000 Saint-Patrick, avec tout ce qui se passe, on est fiers de collaborer avec la ville et toutes les instances qui sont dans ce projet-là. Puis, on veut contribuer à faire des pôles de mobilité actives, la déminéralisation et l'évertissement. Tout ça, ça permet de créer un milieu de vie, de faire un redéveloppement très intéressant, notamment avec des projets d'ateliers d'artistes et des studios. Alors, voilà des exemples. On est en appui et très heureux de prendre parole ce soir. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup, Mme Monroe. Très intéressant comme présentation. Je pense que mes collègues vont apprécier. M. Vaillancourt et moi, on était déjà un peu au courant de comment PME Montréal Grand Sud-Ouest aligne sa vision. Mais, on est très heureux de vous accueillir et de vous entendre ce soir. La dimension, je vais peut-être y aller avec une première question. La dimension du transfert dans les trois, dans la diapo où vous parliez de la mise en valeur également et du redéveloppement. La dimension du transfert, donc, c'est vraiment de mettre en valeur l'esprit du lieu, l'histoire du lieu, les caractéristiques du lieu et de mettre ça à profit dans un projet d'entreprise. Exactement. C'est que souvent, quand les entreprises arrivent avec un projet, ils n'ont pas nécessairement le réseau de contact qu'on a. Puis, on peut leur amener des ressources comme le centre de transfert dans l'entreprise du Québec pour des conseils au niveau des petits transferts. Pouvez-vous dire quelques mots sur cette ressource-là, le centre de transfert en entreprise du Québec? C'est des gens qui sont tout désignés, des accompagnateurs qui donnent des conseils en relève d'entreprise, en passation d'entreprise. Puis, ce que ça te permet, c'est de faire vivre puis de créer de la pérennité autour des projets. Comme vous l'avez dit, en quelque sorte, là, c'est des projets entrepreneuriaux qui ont des composantes patrimoniales qui sont importantes. Donc, on veut s'y attarder, catalyser. Vraiment intéressant. Merci. Je vais aller, bien, à la fois soit au clavardage, soit vous ouvrez vos caméras, chers collègues, et puis vous me signifiez si vous avez des questions. Vous pouvez utiliser la petite main virtuelle aussi. Alors, je n'ai pas de questions pour l'instant. Non, c'est très clair. Pour ma part, je n'en ai pas. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Parfait. Est-ce que, Mme Monroe, avec les entreprises que vous avez accompagnées jusqu'à maintenant, dans des lieux qui sont des anciens bâtiments industriels, est-ce qu'il y a des difficultés qui ont été rencontrées? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces défis-là? Oui, bien sûr. Je pense que l'investissement pour une entreprise qui arrive dans un bâtiment à intérêt patrimonial est quand même très significatif. Alors, il faut que ce soit des entreprises qui ont à cœur, qui comprennent l'importance de faire vivre le patrimoine. Alors, on parle notamment de climatisation, de tous les aspects techniques, surtout quand on a un laboratoire en recherche et développement. Alors, c'est un défi, mais un beau défi. On le présente comme ça. Puis, on veut tout simplement que les entreprises soient conscientes. Il n'y a pas de mauvaise surprise de plus tard ou de mésentente avec les propriétaires, notamment des bâtiments. Alors, ça, c'est une des choses qu'on pourrait nommer comme un peu une difficulté. C'est une difficulté, mais c'est aussi une opportunité. Oui, tout à fait. On leur explique que leurs employés vont avoir beaucoup plus de plaisir, plus tard, à pouvoir profiter des lieux qui font partie d'une conservation. Ça constitue une valeur ajoutée par la suite. Voilà. Bien, si je n'ai pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. On va regarder la présentation plus en détail et prendre les informations en compte en vue de nos recommandations. Ah, Christine? Oui, j'ai vu que Benoît aussi avait sa main. Et Benoît, oui, tout à fait. Vas-y, Benoît. Oui, merci, Mme Honneau, pour votre présentation. Je n'ai pas vraiment de questions. Je voulais tout simplement vous remercier d'être ici ce soir et de bien représenter le secteur. Merci. Merci, Benoît. Merci, Benoît. Puis, je souhaite la bienvenue à Michel Flannery, qui vient de se joindre à nous. Alors, merci beaucoup, Mme Monneau. Et puis, oui, Christine? Je suis désolée, j'ai de la difficulté avec ma souris. Donc, je l'ai fait atterrir sur… Oui, en fait, il m'est venu une question à l'idée pour vous. Est-ce que vous pourriez nous dire, nous parler un peu des avantages, s'il y en a, pour vos occupants, vos commerçants, du fait qu'ils ont pu profiter d'un zonage industriel sur place? Est-ce que… Est-ce que… Donc, par lieu de cette adaptation-là, bien sûr, différentes sortes d'activités requièrent différents types d'usages et de zonage. Alors, ça, c'est un aspect important, je pense, de ce qu'on va regarder tout au long. Puis, si vous… On aimerait ça vous entendre sur cette adéquation-là. Est-ce que ça a consenti des avantages et est-ce que ça présente des désavantages quant à la cohabitation des différents occupants? C'est une excellente question. Merci beaucoup, Mme Gossin, de la poser. Alors, effectivement, le zonage change beaucoup la donne pour les entreprises qui veulent s'installer, notamment en recherche et développement, comme on l'a dit, mais aussi en artisanat. Alors, on a des exemples d'entreprises qui sont dans le secteur qui s'installent parce qu'ils ont la possibilité de travailler avec de la machinerie plus lourde, comme vous l'avez dit. Puis, effectivement, il y a tout l'aspect de cohabitation qui est très important. C'est comme un équilibre assez délicat, comme on le ressent sur le terrain, entre les entreprises qui veulent faire des activités différentes, puis qui ont besoin de ventilation, puis qui ont certaines émanations, notamment en alimentaire. Il commence à y avoir beaucoup d'entreprises alimentaires dans le secteur cabot, notamment, pour le nommer. Puis, il y a toute la présence d'odeurs et de cohabitations. Alors, c'est très intéressant, puis je vous remercie d'avoir soulevé la piste parce qu'effectivement, le zonage industriel est important pour l'innovation dans le corridor d'innovation industrielle. Merci, Christine. Merci, Mme Nondreau. Alors, on vous libère et puis on vous remercie une dernière fois et je vous invite à surveiller le reste des travaux de la Commission et les recommandations à suivre. Bon, alors nous allons inviter notre deuxième intervenante à prendre la parole de la firme Fahé et Associé. Madame Anne-Claire, je cherche votre nom de famille. Lefèvre. Madame Lefèvre, voilà, désolée. Vous êtes prête, la présentation, on la voit bien à l'écran. Alors, je vous invite à prendre la parole. Merci. Alors, bonsoir à tous. Merci à la Commission de nous donner l'opportunité de prendre repart au processus visant la mise en valeur de nos grands ensembles industriels patrimoniales. Alors, je me présente, je suis Anne-Claire Lefèvre, je suis associée et directrice du département urbanisme chez Fahé et Associé. Fahé et Associé est une firme de consultation aussi en urbanisme et en design urbain. On travaille spécifiquement avec des grands propriétaires fonciers et des développeurs qui souhaitent développer ou redévelopper leurs propriétés. Et donc, dans ce contexte-là, que l'on voit à la page suivante, qu'on a été mandaté par les propriétaires développeurs du terrain qui est localisé au 300 de la rue de la Berge du Canal. C'est un immense terrain de 33 hectares qui est situé en grande partie dans l'arrondissement de la Chine et en plus petite partie dans l'arrondissement du sud-ouest. Il longe la rue Notre-Dame, de la rue Saint-Pierre jusqu'à l'échangeur du boulevard en Grignon et au sud, c'est le canal de la Chine qui en est la limite du terrain. Donc, c'est un immense terrain de 33 hectares qui est actuellement utilisé à des fins industrielles et on a été mandaté avec une équipe multidisciplinaire pour voir au redéveloppement de la propriété. Donc, ça fait déjà quelques mois qu'on travaille tous ensemble. On est en processus de réflexion actuellement pour voir les différentes opportunités que ont fait le réménagement du terrain en tenant compte de l'histoire du lieu, évidemment, mais aussi de l'ensemble de tous les autres enjeux qu'on retrouve sur la propriété. Donc, nécessairement, le volet patrimonial fait déjà partie de nos réflexions et c'est dans ce contexte-là qu'on souhaite intervenir ce soir pour faire part de certaines préoccupations et observations qu'on a faites à travers les documents qui ont été mis en ligne par la Commission. Donc, il y a cinq observations et préoccupations différentes qu'on a soulevées. Donc, la première que l'on voit, merci pour le changement de piapo. Donc, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que plusieurs arrondissements détiennent des outils, des mécanismes et des procédures pour s'assurer que les éléments sont adéquatement protégés. On peut penser ici, entre autres, au processus relié à l'approbation par PIA, qui est un règlement comme tel et tout ce qui est relié au comité d'émolition, ce sont deux outils discrétionnaires de plusieurs arrondissements utilisés qui permettent de contrôler une grande partie des questions relatives au patrimoine bâti tout en consultant la population. Donc, nos préoccupations par rapport à cette observation-là, c'est qu'on souhaite que les changements que la Commission va proposer soient mis en place sans nécessairement dupliquer tout ce qui est déjà actuellement en place par plusieurs de ces arrondissements-là. Et il y a plusieurs études qui vont être requises pour arriver à des décisions tant au niveau du patrimoine que des autres enjeux. Est-ce que l'on souhaite que ces études-là servent vraiment de pierre d'assise pour prendre des décisions et s'assurer que le projet puisse être approuvé? Notre deuxième observation, c'est qu'on voit que dans les arrondissements, en fait, les équipes qui sont en place ont une connaissance très fine des différents enjeux sur leur territoire, puis ils connaissent bien les problématiques autres que patrimoniales que peuvent connaître certains des sites, particulièrement au niveau industriel, des questions de contamination, de circulation, de nuisance. Donc, en ce sens-là, oui, on comprend la nécessité d'uniformité d'approche à travers tous les arrondissements, mais ce que l'on souhaite, c'est que les processus de décision et de consultation demeurent au niveau de l'arrondissement pour éviter encore une fois une espèce de duplication des démarches et des décisions. La troisième observation que l'on souhaite mettre en lumière, c'est que les propriétés industrielles sont extrêmement complexes à rémunérer en raison de nombreuses contraintes et des enjeux variés qu'on y retrouve. Donc, dans la mécanique qui est mise en place par la commission, on souhaite les différents documents et le contenu de chacune des études qui vont être exigées, qu'on sache clairement qu'est-ce qui est demandé et qu'on puisse faire rapidement et adéquatement du premier coup les différentes études qui vont avoir été demandées par nos différents experts. Et s'assurer aussi, par rapport à l'énoncé d'intérêt patrimonial, on constate que cette énoncée-là va être demandée dans tous les cas où il y aura un projet de redéveloppement sur ces terrains-là de grand ensemble industriel. Donc, qu'est-ce qu'on entend par énoncée patrimoniale, ça va être quoi le contenu et à quoi on va vouloir les objectifs derrière tout ça. En lien avec cette exigence-là d'énoncé patrimonial, on a mis la main, une fois qu'on lui a envoyé notre présentation ce soir, il y a un document qui existe déjà, qui a été préparé par la Ville de Montréal en 2019, qui est une espèce de guide pour préparer un énoncé patrimonial. C'est un guide qui, je ne sais pas dans quelle mesure, il est utilisé en ce moment, mais certainement, il y a certainement une base d'augmentation et d'information à cet égard-là qui pourrait être utilisée et diffusée dans le cadre du processus et être utilisée à terme par les différences arrondissements. Dans le processus qui est initié par la commission, on voit les grandes lignes qui sont proposées pour franchir des étapes, mais si on regarde à la diapo suivante, ce qu'on voit, c'est que le processus qui est disponible jusqu'à maintenant, on s'arrête à la consultation publique et ce qu'on ne sait pas, c'est qui va obtenir cette consultation-là publique, est-ce que ça va se tenir au niveau de la Ville-Centre ou de l'arrondissement, est-ce que c'est quoi les résultats attendus une fois que la consultation va avoir été tenue? Nos clients s'inquiètent, entre autres, du fait qu'il pourrait y avoir des exigences de maintenir des bâtiments parce qu'ils ont une certaine valeur patrimoniale, mais en même temps, il pourrait y avoir des contraintes reliées à la contamination, à la vie de souter ces bâtiments-là, donc on comprend un peu mal la suite du processus et on sait qu'il y a déjà des consultations qui sont prévues en fonction du comité de démolition, entre autres, que j'ai présentées tantôt, donc est-ce que ça va être deux séries de consultations qui vont se suivre une à la suite de l'autre ou est-ce que c'est nécessaire d'avoir toujours deux séries de consultations? C'est des questions qu'on se pose et qu'on souhaiterait avoir des éclaircissements éventuellement à ce sujet-là puis si oui, il y a deux processus qui soient bien arrimés et qui puissent être complémentaires d'une part en part à l'autre. Évidemment, plus les processus sont longs et complexes, c'est toujours des coûts importants pour les propriétaires de ces terrains-là et des délais additionnels avant de pouvoir obtenir des autorisations pour pouvoir avoir leur permis et faire leur projet de redéveloppement. Enfin, notre dernière observation, c'est que oui, le patrimoine, c'est un aspect parmi tant d'autres qu'il faut prendre en considération, mais il est pour nous fondamental d'avoir une vue d'ensemble sur tous les enjeux dans le cadre d'un projet de redéveloppement. Donc, particulièrement pour des terrains industriels, dont celui du 300 de rue de la Berge, bien oui, les enjeux patrimoniaux sont là, mais l'importance des autres paramètres, entre autres, au niveau de la décontamination, de la vie de société, de l'adaptabilité du bâtiment au nouveau projet, pour nous, il apparaît important d'avoir une vue d'ensemble sur tous ces enjeux-là, puis trouver des solutions qui sont envisageables avec des coûts associés qui permettent la viabilité économique du projet. Donc, d'avoir une certaine cohérence entre toutes ces décisions-là qui vont toucher différents aspects en lien avec le développement du projet. En conclusion, ce qu'on comprend, c'est que la Commission souhaite uniformiser le mécanisme d'approbation relié au redéveloppement des grands ensembles industriels d'intérêt, d'en assurer une préservation optimale. C'est un geste qui nous apparaît tout à fait compréhensible et justifiable. On y adhère tout à fait. Par contre, il faut s'assurer de ne pas dédoubler nécessairement tous les autres processus et de s'assurer d'une cohérence avec l'ensemble des différentes autorisations qui sont requises dans le cadre d'une approbation de projet. Et au-delà de ces préoccupations-là, qu'elles soient patrimoniales ou autres, ce qui nous apparaît aussi important, c'est de s'assurer que quand on veut mettre en valeur un nouveau site, l'intégration des principes de développement durable, de qualité de vie, pour créer des mini-vies complets, ça nous apparaît un élément important à considérer au-delà de tous les âges de patrimonial et autres. Merci. Merci beaucoup Madame Lefebvre. Des observations et des préoccupations tout à fait pertinentes et justifiées. Je pense que l'exercice qui est poursuivi vise vraiment à se donner les meilleurs outils, les mécanismes les plus efficaces possibles pour en arriver à la réalisation de projets porteurs et qui mettent en valeur les bâtiments du patrimoine industriel montréalais et du côté des propriétaires, des requérants de projets futurs et de firmes comme la vôtre. On comprend tout à fait l'idée de ne pas dédoubler les processus, de garder une cohérence dans les façons de faire. À la base, à la Ville de Montréal, la structure arrondissement, Ville-Centre rend toute demande, tout projet relativement complexe, mais on entend bien votre préoccupation de prendre en compte les outils et les mécanismes qui sont déjà en place, la réglementation existante. L'idée, c'est vraiment d'avancer dans le sens d'avoir les meilleurs projets quand vient le temps de développer, de redévelopper, de requalifier et réhabiliter un site où il y a d'anciens bâtiments industriels. Je pense qu'on n'approche pas ces opportunités-là comme celles d'un bâtiment, d'un site qui n'est pas d'intérêt ou d'un terrain vacant quand un requérant décide d'aller de l'avant avec un projet de développement sur un site comme ça. Je pense qu'il faut s'attendre aussi à ce que ce soit un site souvent exceptionnel et complexe et qui va demander des analyses et des façons de faire conséquentes le message. Et bien entendu, je vous remercie. Je regarde mes collègues commissaires pour des questions, des demandes d'éclaircissement. Oui, M. Boucala? Oui, merci Mme la Présidente. J'aurais peut-être juste une question rapide puisqu'on parlait des enjeux de tout ce qui est préservation, etc. Donc, je voulais vous entendre un peu sur quelles seraient les opportunités pour les entreprises ou quoi que ce soit pour avoir cette préservation-là? Est-ce qu'il y a une pensée derrière tout ça? Juste avoir peut-être votre pouls là-dessus? Par rapport à la préservation du patrimoine comme tel pour le projet spécifique du projet du Trois-Saint-de-la-Berge? En fait, oui, puisque vous avez mentionné qu'il y avait des enjeux complexes dans ce qui est restauration, etc. Donc, juste peut-être élaborer un peu plus là-dessus. En fait, pour parler spécifiquement de ce site-là, il y a des bâtiments qui sont très anciens, qui ont été dans certains cas plus ou moins entretenus. Et oui, des études patrimoniales, il y en a une qui est en cours de réalisation de toute évidence. Et oui, il y a peut-être des portions de ces bâtiments-là qui ont une certaine valeur, mais dans quelle mesure on est capable de les conserver compte tenu de l'état de détérioration dans les quelles ils se retrouvent. C'est là qu'il y a des inconnus, en fait, et des discussions, des échanges à avoir pour être capable de, oui, de rappeler l'histoire reliée à ce qu'il y avait sur le terrain. Ce ne sera pas nécessairement par le maintien des bâtiments, mais plus par un rappel historique peut-être. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui. Merci, Mme Lefebvre. Merci. M. Langevin. Oui, merci pour la présentation, Mme Lefebvre. Vous avez à la question 2 posée, vous avez mentionné qu'il y avait un document disponible pour les arrondissements qui serait un guide pour accompagner la prise de décision, soit pour un comité de démolition ou un CCU normal. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'en savoir plus sur ce document-là, considérant qu'on fait des travaux pour, justement, pour éclairer, finalement, les processus? Et vous semblez avancer l'idée qu'il existe déjà un processus. Juste me clarifier ce que le document est et où est-il disponible et est-ce que les arrondissements l'utilisent? Merci. En fait, je comprends bien, en fond, le document dont je faisais référence, dont on a trouvé la référence, ce n'est pas plus tard que cet après-midi. C'est un document non pas relié au comité de démolition ni à l'approbation PIA. C'est vraiment pour la rédaction d'un énoncé patrimonial en lien avec un bâtiment. Donc, c'est ce document-là qui est préparé par la Ville de Montréal, qu'on a trouvé un peu par hasard en fouillant sur le web. J'ai la référence dans mes documents. Je pourrais, demain matin, envoyer le lien à Mme Laforce, qui était responsable des communications pour la soirée de ce soir. Et c'est un guide pour préparer un énoncé patrimonial. Donc, c'est un guide élaboré par la Ville à l'intention des requérants qui ont à préparer des énoncés patrimoniaux. Et on peut penser que, suite au terme du processus dans lequel on est engagé, peut-être que c'est le genre de document qui serait bonifié, qui serait modifié, qui évoluerait selon l'issue de l'exercice de consultation. Merci. D'autres questions pour Mme Lefebvre? Alors, je crois que ça complète. Je vous remercie beaucoup. Les commissaires vont prendre en compte les éléments que vous avez amenés au nom du groupe FAE et associé. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Alors, nous allons poursuivre avec notre troisième et dernier intervenant pour ce soir. On commence par notre première soirée. C'est une soirée peut-être un peu plus légère que les prochaines. Donc, M. Frédéric Bastarache-Ouellet, consultant en patrimoine industriel. Ancien résident du Sud-Ouest ou résident de Ville-Marie? Frédéric, je ne t'ai pas suivi dans toutes tes pérégrinations, mais… Du Ville-Marie, mais cependant, je voudrais bien sûr informer la commission que je vais moi-même partager l'écran. Oui, c'est ce que Myriam nous a… C'est dont elle nous a informé un peu plus tôt. Je vais le faire à l'instant même. Bien sûr, juste m'informer si vous voyez bien sûr le contenu. Oui, ça s'en vient. Voilà. Oui, on y est. Donc, bonjour, cher commissaire. Je tiens à vous remercier pour tenir cette commission aujourd'hui. Je suis Frédéric Bastarache-Ouellet. Je suis consultant en patrimoine industriel. Bien sûr, je tiens à mentionner quelques éléments en introduction. Soit bien sûr que dans le cadre de la commission, la Ville de Montréal possède une obligation morale de faire une commission digne du sujet qu'elle aborde. L'importantes ressources sont déployées en termes de temps, d'argent, de capital humain pour que cette commission soit faite. Donc, elle sera mieux que celle-ci soit déployée pour les bonnes raisons. La Ville entame un sujet qu'elle ne m'intrigue pas beaucoup et un réellement majeur doit être au rendez-vous. Les premiers de fonds doivent être complètement revus pour que la commission soit considérée comme crédible en matière. Bien sûr, il y a deux chiffres que j'aimerais qu'on retienne. Soit 46 sites historiques et industriels qui sont construits par la commission. Et bien sûr, les réels chiffres qui, par un recensement, qui montrent qu'il y a 421 sites industriels d'intérêt patrimonial à Montréal, et non seulement à Montréal, mais également dans son agglomération. Donc, bien sûr, la commission ne traite que 10,9 % de l'offre, en l'occurrence, de l'industrialisation au niveau des immobilisations, ce qui est assez préoccupant en l'occurrence. Donc, j'aimerais bien sûr qu'on retienne ces deux chiffres. Bien sûr, un autre exemple important, c'est que nous avons, bien sûr, en fait, deux dominants textiles à Montréal. La commission considère celle de Côte-Saint-Paul, mais ne considère pas nécessairement celle de Saint-Henri. Donc, il y a peut-être des questions à se poser quant à la définition du patrimoine industriel à Montréal. Bien sûr, Montréal, il faut qu'on se place dans le contexte où Montréal est l'ancienne capitale industrielle et manufacturière du Canada, et c'est été fait entre 1840 et 1950. De part, le canal de la Chine de Montréal possède le berceau de l'industrialisation du Canada. Cette caractéristique est parmi les points fondamentaux de l'identité de Montréal la plus fondamentale. L'ADN des quartiers centraux de Montréal se fonde sur la vie ouvrière, en l'occurrence. Donc, tous les quartiers centraux de Montréal sont, bien sûr, orientés vers ce développement-là. Bien sûr, c'est le plus grand trait d'union qui relie les Montréalais, compte tenu que la majorité des quartiers de la ville de Montréal ont, effectivement, une vie ouvrière dans son passé. Et bien sûr, Montréal fait partie de la plus grande concentration, en fait, la plus grande importante concentration de sites industriels de toute la planète, en l'occurrence, soit celle des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Bien sûr, vous voyez sur la carte les 421 sites industriels de Montréal qui se répartis, bien sûr, d'ouest de la Chine jusqu'à Montréal-Est, à l'est du fleuve Saint-Laurent au sud et, bien sûr, au nord de la rivière des Prairies. Donc, bien sûr, ça, c'est l'œuvre industrielle de Montréal qu'on peut voir sur la carte. Bien sûr, Montréal, vous pouvez le voir au Québec, mais bien sûr, fait partie de l'important centre industriel des Grands Lacs et du Saint-Laurent, qui consiste à un groupe de 6 324 sites industriels qui ont été, bien sûr, recensés par un travail de très grand gamin qui a été réalisé. Bien sûr, Montréal, le phénomène d'industrialisation, ça touche à peu près 13 arrondissements de la ville de Montréal et 5 villiers d'agglomération. Donc, ce qui est important à considérer, c'est que le phénomène d'industrialisation, c'est pas seulement une question de Montréal, de la ville de Montréal, mais c'est une question d'agglomération où il est très important d'impliquer les villes d'agglomération dans le processus pour que le tout puisse se dérouler comme prévu. Bien sûr, les éléments à conseil comme patrimoine sont, bien sûr, les éléments suivants. Donc, bien sûr, les sites industriels historiques, comme les anciennes usines, les 421 sites dont je faisais référence un peu plus tôt, les machineries d'époque ayant servi pour les exploitations et les manufactures, les voies ferrées comme le Canadien national, le Canadien pacifique et toutes les emprises historiques et la raison pour laquelle ils ont été implantés là. Les voies navigables comme le Canadien de la Chine, le fleuve Saint-Laurent ainsi que, bien sûr, les écluses, pardon, la voie méritière, voilà. Bien sûr, les cours de triage comme celle d'Outremont, celle de Côte-Saint-Luc, des ponts ferroviaires comme le pont Victoria ainsi que le pont de Saint-Laurent entre Canawakie ainsi que la Salle, les écluses, les ports et les quais, en fait, le port de Montréal et les quais, ainsi que les services d'approvisionnement en électricité et en eau. Donc, ça doit être les éléments qui doivent être considérés. Bien sûr, pour pouvoir consulter comme un site industriel, bien, il y a seulement 4 critères qui sont reconnus mondialement. Un, un immeuble qui a été conçu pour des fins manufacturières. Un immeuble qui a été bâti durant l'appel d'industrialisation entre 1840 et 1960. Un immeuble possédant une architecture d'inspiration, pardon, britannique américaine. Bien sûr, parce que c'est le cas précis du Canada, compte tenu de l'inspiration de la Grande-Bretagne ainsi que les États-Unis. Et bien sûr, un immeuble possédant des techniques de construction révolues, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reproduire l'immeuble en l'occurrence. Et bien sûr, la ville doit éviter d'avoir une critériologie qui est complexe pour pouvoir considérer un immeuble comme étant patrimoniale. Bien sûr, Montréal se positionne comme quatrième en importance sur le plan de la concentration après Chicago, New York, Philadelphie et devant Cleveland et Detroit. Donc, Montréal est la quatrième région qui possède le plus de patrimoine industriel en Amérique du Nord. Et bien sûr, ces analyses ont été faites en 2020. Bien sûr, Montréal fait partie du deuxième rang de tout le système des Grands Lacs insolérants. Donc, bien sûr, suivi, en fait, il suit Chicago, Montréal. Et il est devant, bien sûr, Cleveland, Detroit, Milwaukee, Toronto, Saint-Louis. Et bien sûr, ainsi de suite pour la liste que vous pouvez voir, bien sûr, dans le document qui sera soumis très bientôt. Montréal, bien sûr, au Canada, est le premier centre de concentration avec 421 sites contre 242 sites pour Toronto. Et bien sûr, les Winnipeg, Hamilton, Regina, la marche est quand même très basse pour eux. Donc, on voit que Montréal domine au Canada, en l'occurrence, de manière assez impressionnante. Pour ce qui est du Québec, la marche est encore plus importante pour Montréal, toujours avec ses 421 sites, mais suivie de trois rivières avec seulement 10 sites. Donc, Montréal possède, bien sûr, un patrimoine industriel assez colossal pour le Québec, en l'occurrence. Et les autres centres au niveau du Québec ne peuvent pas être notables comme celui de Montréal. Bien sûr, Montréal possède 82 % du patrimoine industriel du Québec. C'est quand même assez important comme proportion. Et 26 % du patrimoine industriel au Canada. Bien sûr, Montréal possède actuellement 421 sites, mais cependant, dans son histoire, attachez-vous, attachez-vous dessus, pardon, Montréal a démoli en 1960, 2020, donc ça fait en 60 ans, mais en 60 ans, Montréal a démoli jusqu'à 311 sites industriels. Donc, c'est quand même colossal et c'est vraiment catastrophique sur le plan patrimonial. Donc, ce serait important que la ville de Montréal puisse avoir ce chiffre, en l'occurrence, en tête, parce que c'est quelque chose qui n'est pas vu ailleurs dans le monde, en l'occurrence. Bien sûr, on peut voir, il y a des isolés, ça, une image, comme cette démolition qu'on peut voir de l'ancienne Bob Cork & Wilcox de Westmount, l'ancienne Dali Morin White O'Shades de la Chine, et bien sûr, l'ancien entrepôt de l'impéral Tobacco pour l'un de l'échangeur Turco, en fait, et qui était autrefois pour l'un de l'échangeur Turco. Et bien sûr, pour qu'on puisse voir comment Montréal se situe, une grosse patrimoine industriel sur son attitude et sa culture, on peut voir les trois silos intercuites en Amérique du Nord, soit celui de Montréal, de Minneapolis, et celui de Tondebé. Étonnamment, seul celui de Montréal est dans un état pitoyable, ce qui, effectivement, montre comment Montréal considère le patrimoine industriel depuis les dernières décennies. Donc, on a beaucoup d'ajustements à faire pour qu'on puisse être de même niveau et de même considération que les autres centres industriels. Bien sûr, Montréal, pour qu'on puisse savoir exactement où le Bob laisse, mais c'est parce que la ville de Montréal ne possède aucune statistique exhaustive du patrimoine industriel bâti, et elle gouverne à la totale ignorance en ce sens. Elle possède une définition qui est fondée sur aucune base intellectuelle reconnue sur le plan mondial. Les critères de sélection du caractère patrimonial sont extrêmement restrictifs. Une culture administrative interne ne favorisant pas la préservation patrimoniale. La protection réelle du patrimoine de manière créative se fait toujours atteindre à Montréal. Les processus administratifs en matière d'urbanisme ne favorisent pas nécessairement la participation constructrice citoyenne. Les lacunes banjoires dans la structure des processus sont apparemment apparents. Elle maintient un rapport de faiblesse des citoyens en matière de patrimoine, et surtout quand il vient de temps d'affronter le processus de permis de démolition. Et bien sûr, en terminant, Mme la Présidente, je veux bien sûr aller avec mes recommandations. La première recommandation, c'est que la ville de Montréal doit se donner des indicateurs appropriés, un cadre de référence intellectuelle solide pour administrer judicieusement son patrimoine industriel. D'ici là, la ville doit adopter un moratoire sur les permis de démolition à l'égard des biens immobiliers industriels patrimoniaux. Une deuxième recommandation, elle doit créer un chapitre unique au patrimoine industriel sur le plan urbanistique, au niveau du plan d'urbanisme de la ville de Montréal, et aussi influencer l'addition du schéma d'aménagement du territoire de l'agglomération de Montréal, parce que l'unité de référence doit être l'agglomération, et pas seulement la ville de Montréal en ce sujet, avec les éléments normatifs qui sont propres à ce type de patrimoine, notamment en termes de PIA, et resserrer les règles relatives aux démolitions. Ce chapitre doit être nommé site de l'ancienne capitale industrielle et manufacturielle du Canada pour donner un sens à cet chapitre unique en son sens. Recommandation numéro 3, elle doit revoir ses processus administratifs afin d'épliquer de manière crédible les soins de la ville. Un, une meilleure transmission d'informations, une meilleure acceptivité sociale, et possibilité pour les soins d'imposer un veto par signature de registre sur des recueils de permis de démolition. Quatrième recommandation, la Ville de Montréal doit être le premier à protéger et mettre en valeur son patrimoine industriel sur son territoire afin d'être un leader à la matière, afin d'influencer les autres dans leur développement, comme des grands centres comme Toronto, Buffalo, Cleveland, Detroit, Chicago, Milwaukee, qui sont tous confrontés avec Montréal à la redéfinition et bien sûr au redéveloppement du territoire, mais cependant Montréal peut être d'office d'une référence en matière de redéveloppement territorial et en matière de préservation patrimoniale. Bien sûr, recommandation numéro 5, elle doit lancer un vaste chantier de consultation publique sur la protection à la mise en valeur son patrimoine industriel afin de créer un des plus gros attrait de la Ville et permettre à tous les Montréalais d'avoir un impact concret sur leur patrimoine. Sixième et avant-dernière recommandation, requérir un engagement ferme du gouvernement provincial en ce qui concerne le statut légal envers les immeubles listés. Bien sûr que je peux transmettre à la Commission et ou à la Ville de Montréal sur demande. Et bien sûr, recommandation numéro 7, stimuler la théorisation et augmenter les actions sur le terrain parce que les besoins sur le terrain sont quand même absolument importants et colossaux et la Ville de Montréal doit axer ses approches envers des résultats concrets sur le terrain. Et bien sûr, j'aimerais qu'on puisse se rappeler que le mot d'ordre, il faut qu'on pense à l'action. Et je tiens bien sûr à vous remercier pour votre attention et je suis bien sûr disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et naturellement, Madame la Présidente, si des commissaires veulent me poser des questions par l'entremise d'un message écrit, ils peuvent bien sûr me écrire un courriel à l'adresse que vous pouvez voir à l'écran. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup M. Bastarache, vous êtes vraiment rentré dans les temps et puis on prend en considération aussi, en fait on apprécie le fait qu'il est presque au beau milieu de la nuit pour vous pour faire cette présentation puisque vous êtes en Europe. Merci beaucoup, merci de nous avoir brossé ce portrait du patrimoine industriel montréalais à l'échelle de l'agglomération en fait. Et puis comme vous savez cet exercice-là, on l'a déjà mentionné, c'est un premier exercice en lien avec la préservation et la mise en valeur du patrimoine industriel. Oui, il y a encore beaucoup à faire, mais je pense que la Ville de Montréal, avec à la fois la valeur que les élus accordent au patrimoine en général et au patrimoine industriel montréalais et les professionnels également de la Ville de Montréal, que ce soit au patrimoine, à l'urbanisme, en planification urbaine, ce sont des considérations qu'ils partagent. Donc, on espère, ce serait mon souhait, c'est un souhait que je partage avec vous que ce soit le premier d'une série d'exercices qui permettront de valoriser davantage et de mieux protéger notre patrimoine industriel montréalais. Je reviendrai peut-être avec des questions, mais je vois que M. Langevin aurait une question pour vous. Alors, allez-y, Benoît. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Barserach, pour votre présentation. J'aimerais que vous m'éclaircissiez votre définition des critères intellectuels reconnus par rapport à la définition de ce qui est un bâtiment à caractère patrimonial industriel et où ou quels critères, quels critères dans notre commission actuelle, questionnez-vous, quels critères de plus est-ce que nous nous sommes dotés pour avoir seulement 10 % de la représentativité de ce que vous présentez aujourd'hui? Donc, il y a plusieurs volets à votre question. On va commencer par la première sur les critères. C'est que dans le monde, de plus en plus, on tente d'aller vers le plus simple pour mieux comprendre le phénomène du patrimoine. Donc, à partir de ce moment-là, on se limite à quatre critères qui sont reconnus dans le monde, soit les critères dont j'ai énoncés dans ma présentation. Cependant, suite à mes consultations, tant en arrondissement qu'à la Ville-Centre, on semble avoir une théorisation absolument très universitaire, très théorique, mais pas assez pratique. Et sur tout, je sens que le patrimoine dû à cette définition-là, la Ville de Montréal a tendance à perdre le centre du patrimoine réel sur le terrain. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on ramène à la base. Donc, en ramenant à la base, avec ces quatre critères, la Ville de Montréal a ce qu'on appelle des critères qui sont reconnus mondialement. Et à partir de ce moment-là, en employant ces critériologies qui sont reconnues dans le monde, elle ne fera pas d'erreur dans son travail de gestion de son parc bâtiment, en l'occurrence. Et parce que la Ville de Montréal a une définition très serrée, ça a tendance à réduire de beaucoup les sites reconnus. Donc, c'est pour ça qu'on a seulement 10,9 % en fonction de la définition de la Ville de Montréal. Mais si on appliquait une définition mondialement reconnue, l'oeuvre de l'industrialisation serait neuf fois plus. Donc, c'est un peu ça que je veux dire. Mais parce qu'on est très restrictif, mais la Ville de Montréal perd un peu une certaine notion de consentement à la gouvernance, parce qu'on ne peut pas voir une ville ne maîtrisant pas nécessairement les bases requises pour prendre des décisions sur des fondations théoriques qui sont discutables. C'est pour ça qu'il dit ça. Merci. D'autres questions pour M. Bastarache? Oui. Je vous remercie beaucoup M. Bastarache. Il y a énormément d'informations essentielles dans votre présentation. Il y a des chiffres que moi je ne connaissais pas, donc je vous remercie de les partager avec nous. Pourriez-vous nous dire quelques mots? Parce que nous, notre tâche, on l'a circonscrite sur les ensembles patrimoniaux. Alors, pourriez-vous nous parler de ça, de votre opinion, de notre choix, de cette catégorie en particulier, donc plusieurs bâtiments qui forment un ensemble? Est-ce que vous trouvez que c'est valide comme approche? Sinon, pourquoi? Et des normes de bâtiments que vous avez, que vous avez, pour lesquels vous avez monté les chiffres, combien de ceux-là, selon vous, sont inclus dans un ensemble? Peut-être que vous n'avez pas ces informations-là sur le coup des doigts, mais juste pour que moi je me situe par rapport à notre tâche, dans le grand contexte que vous nous avez apporté. Merci. Ce qui est important, Mme Gossin, merci beaucoup pour votre question. Ce qui est important, c'est que Montréal doit se comporter, pour une fois, comme ancienne capitale industrielle et manufacturière du pays. Puis ça, ça occasionne beaucoup de nouvelles prémices qui doivent être considérées, notamment la quantité de bâtiments, l'identité véritable de la ville, et trois, qu'est-ce qui doit être fait avec ce parc-là, en l'occurrence. Donc, à partir de ce moment-là, comme je l'ai dit, dans ces 421, les 46 que vous avez dans votre commission font partie de la liste, donc vous n'êtes pas dans le champ sur le plan de la liste. Ce qui est important, c'est qu'il faut que Montréal se recente sur elle-même et qu'elle puisse reprendre ce contact avec ses racines fondamentales. Et c'est important que Montréal agisse comme ça, parce qu'il y a d'autres centres industriels qui ont fait l'effort, pourtant ce n'est pas une ancienne capitale industrielle, mais juste à regarder Hamilton en Ontario, avec leurs 63 sites, ils ont fait une plateforme de communication, ils ont fait une plateforme de diffusion, et tous les citoyens sont fiers de leur patrimoine industriel à Hamilton, ce qui n'est pas le cas à Montréal. Et en plus de ça, ce qui est important, c'est que la ville de Montréal doit être à l'écoute de sa population. Chacune des populations que je consulte dans les différents quartiers de Montréal me disent qu'ils en ont assez que leur patrimoine disparaisse à vue d'œil, et ils veulent que leur ville prenne des moyens drastiques pour qu'on puisse préserver la mémoire des Montréalais qui transige par l'entremise de la vie ouvrière et manufacturielle. Est-ce que ça correspond à votre question? Oui, oui, ça répond à la question, et je vous remercie beaucoup. En fait, oui, moi, la façon que je le conçois, c'est qu'on est là pour aller vers ça, et arriver un jour. Merci beaucoup. Oui, effectivement, le présent exercice a été circonscrit aux ensembles industriels d'intérêt patrimonial qui figurent au plan d'urbanisme actuel de la ville de Montréal. Alors, ces deux éléments-là font en sorte qu'effectivement, on a restreint le nombre de sites, de bâtiments qui font l'objet de l'exercice. Et ça, M. Bastarache, on s'en était parlé. Donc, c'est pour ça que je disais au début, voyons l'exercice comme une première phase vers la valorisation, la préservation du plus grand nombre possible d'ensembles et de bâtiments industriels sur le territoire montréalais. La prochaine fois, en espérant qu'on puisse y arriver, de travailler à l'échelle de l'agglomération pourrait vraiment être important. Vous parlez, vous donnez l'exemple de la ville. Oui, vous voulez réagir? Bien, il y avait Mme Pollack qui avait potentiellement une question. C'était juste pour vous, si vous l'aviez vue, en l'occurrence. Je vais m'occuper de ça après. La ville d'Hamilton, vous la citiez en exemple. Donc, 63 sites répertoriés. Vous avez parlé de diffusion, de promotion. Pouvez-vous juste dire quelques mots de plus sur ce qu'Hamilton a mis en place pour valoriser son patrimoine industriel? Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a répertorié ses sites sur son territoire. Elle a bien sûr parlé de l'histoire et surtout, elle a connecté la population avec ce site-là pour que la population puisse également contribuer à partager leur réalité familiale, historique, personnelle à l'égard de la vie ouvrière à Hamilton. Donc, de l'histoire orale qui a fait partie de l'exercice? Tout à fait, orale ou écrite. À partir de ce moment-là, c'est comme si la ville d'Hamilton a voulu intégrer la notion de participation citoyenne pour la reconnaissance de la vie ouvrière de la municipalité. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, c'est comme ça qu'on allume la bougie et l'intérêt de la population envers quelque chose de patrimoine, patrimonial, c'est en l'impliquant. Et en consultant les différents quartiers centraux de Montréal, je sens, Mme la Présidente, qu'il y a effectivement un potentiel énorme à Montréal. Juste à parler avec des personnes qu'on connaît comme M. Guy Gilina ou Guy Jasson au niveau Saint-Henri ou Côte-Saint-Paul, ils vont dire en l'occurrence. Oui, bien sûr. Mais je pense que dans le cadre de différents projets, je pense que la ville se donne les moyens d'aller vers la population. Ça n'a pas encore été fait au niveau de la ville, de tous les sites patrimoniaux de la ville ou de l'agglomération, mais sur une base de projet, quand vient le temps de redévelopper un site, de requalifier un site ou quand un site est menacé d'une démolition, il y a quand même des outils pour se tourner vers la population et les inviter à se prononcer, à donner leur opinion. Mindy Pollack, vous aviez une question? Oui, merci, Mme la Présidente. Merci, M. Passage. Effectivement, une présentation fort fascinante. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Les attentes sont hautes, mais on comprend ça très bien. J'ai une petite question de clarification. Je n'ai pas saisi le chiffre pour la démolition. pour la ville de Montréal versus… Parfait. Donc, pour répondre à votre question, Mme Pollack, d'abord, bonsoir à vous. Pour faire le chiffre de 311, j'ai dû, puis là, c'est un travail de moine, mais pour pouvoir avoir fait ce 311 site-là, j'ai dû d'abord faire le bâti et par la suite, j'ai dû analyser quartier par quartier, page par page, volume par volume de tous les plans d'assurance incendie de la ville. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu faire le compte avec toutes les immeubles qui ne paraissent plus dans le parc bâti de la ville actuelle, mais qui paraissaient dans le parc bâti de la ville en date de référence, bien sûr, en 1960, là où le phénomène d'industrialisation a cessé, et bien sûr, on est rentré dans une phase au Québec qui s'appelle la Révolution tranquille, qui est post-industrielle, en l'occurrence. Donc, en prenant pour référence 1960, soit la fin de l'industrialisation, et une image du parc bâti à ce moment-là versus l'image qu'on peut voir en 2020, donc à partir de ce moment-là, la différence entre les deux, il y a 311 anciennes manufactures à Montréal qui ne paraissent plus dans le parc bâti de la ville, ce qui est quand même effarant et catastrophique sur le plan culturel, et je peux vous informer que c'est dans l'arrondissement de Rosemont-la-Titpatrie, soit bien sûr l'ancienne shop Angus, qui fut la plus grosse démolition en Amérique du Nord d'un patrimoine industriel, et c'est bien sûr à Montréal qu'on a retrouvé ça. J'espère que ça répond à votre question, madame. Ben oui, extrêmement détaillé, merci beaucoup, c'est impressionnant. Donc, c'est des recherches, c'est vos recherches personnelles, M. Sébastien Rachwelliste, les résultats du travail que vous nous présentez ce soir. Dans ce que vous nous présentiez aussi, les 400, 412 sites, quelle proportion avez-vous, quelle proportion était ville, quelle proportion était agglomération, parce que 421, c'était pour le total, là? Il faut que je me remette dans ma mémoire à long terme. Approximativement? Approximativement, c'est 400 pour Montréal, parce qu'il y en a 10 à Montréal-Est, il y en a 10 à Mont-Royal, il y en a 4 à Westmount, il y en a 1 à Côte-Saint-Luc, il y en a 1 à Saint-Anne-de-Ville-Vue avec Airpels Press, et je pense que c'est vraiment 390 Montréal, et bien sûr une trentaine pour l'agglomération, donc Montréal, possible, sur son territoire à peu près 90 % de l'oeuvre. Et sur ces 390, le chiffre de 311 qui ont été démolis, ça, ça veut dire qu'au total, on était à presque, à pas loin de 800 bâtiments industriels. Oui, tout à fait, sur l'île de Montréal, et juste dans le Sud-Ouest, Mme la Présidente, on avait à l'apogée 200, maintenant on est rendu à 110. Oui, presque plus de la moitié. Pas loin de chez vous, ça. Oui, c'est chez nous, c'est chez nous, tout à fait, et on travaille à la… Est-ce que vous avez pu voir la présentation de Mme Monroe de PME Grand Sud-Ouest? Absolument, oui, et je pense que c'est en additionnant nos présentations qu'on va réussir à faire quelque chose d'incroyable. Parce que mon soeur, Mme la Présidente, si vous me permettez, en terminant et en concluant, c'est que j'ai une passion et un amour incroyable pour Montréal. Montréal, c'est mon chez-moi. J'aimerais ça qu'on puisse y prendre soin, et pour ce qu'elle est, pour ce qu'est Montréal, et pas ce qu'on voudrait qu'elle soit, mais pour ce qu'elle est. Montréal a une identité, et c'est en respectant l'identité fondamentale de la ville qu'on cherche ce qu'on appelle le cachet important à la signature de Montréal. Et cette signature-là… Le patrimoine industriel en fait certainement partie. Exactement. Tout à fait. Christine? Je pense que justement, c'est parce qu'on en avait beaucoup qu'on n'en a pas pris beaucoup soin, parce que quand on a cette richesse, c'est la même chose avec d'autres choses qu'on possède en abondance. On a tendance à ne pas suffisamment valoriser cette abondance-là. Puis, c'est sûr qu'il y a un lien entre l'intérêt pour la préservation. Ça va souvent arriver au moment où il y a une conscience dans la société que cette abondance-là, elle est en fait non active. Alors, c'est une grande richesse, mais c'est une grande responsabilité collective aussi, qu'on ne sait pas toujours comment on vient en dossier. Bien sûr, il y a aussi toutes les questions de la conversion, quoi faire de ces bâtiments, qui ne servent plus à leur première fonction. Donc, vous avez raison de nous rappeler qu'on est rendu loin dans l'effacement de cette identité-là. Merci beaucoup pour ça. Merci, Christine. Oui, je pense que prise de conscience et distance aussi les gens, les ouvriers, les ouvrières qui ont travaillé dans ces lieux-là anciennement, ça prend un certain temps, un certain recul pour voir l'importance, les valeurs se dégager de ces lieux-là, l'histoire que ça représente, la contribution que ça a pu avoir. C'est avec le temps, avec les générations que ça s'installe. Mais il ne faut pas en même temps aller trop loin dans le temps pour finir par s'en détacher et avoir perdu la trace des connaissances et de l'histoire. Je pense qu'un travail qui est déjà bien amorcé, puis on l'a vu en discutant avec les gens de la diffusion du patrimoine dans la préparation de ce mandat-ci. Bon, là, le mandat est circonscrit à ces 46 ensemble-là, mais la documentation, l'action de répertorier les sites et de les documenter a commencé bien avant à la Ville de Montréal. L'équipe qui est présente peut en témoigner et peut nous partager de la documentation qui date d'il y a quelques années déjà. Donc, l'attention n'est pas portée et le travail que sur ces 46 ensembles qui ont été désignés pour l'exercice de cette consultation. Alors, merci. Merci à nouveau, M. Bassara-Schouellet, pour votre contribution. On va prendre connaissance aussi des documents que vous nous avez peut-être déjà fait parvenir en vue de nos séances de travail pour élaborer les recommandations. Et bonne nuit ou bon matin presque de là où vous êtes. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Et je tiens à vous souhaiter, bien sûr, une très bonne fin de journée à vous et au plaisir de vous revoir. Merci. Pareillement, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, je pense qu'on est arrivé à la conclusion pour la séance de ce soir. Est-ce qu'il y avait des commentaires ou des questions en lien avec les présentations ou le déroulement pour aujourd'hui ou les prochaines séances de la part des membres? Christine, je vois que tu as la main levée. Est-ce que c'est une vieille main? Vieille main, vieille main. Vieille main. Bon, parfait. Alors, dans le calendrier samedi qu'on se retrouve le mardi 4 mai pour quatre autres présentations. Les plus grosses séances vont être celles du 7 mai au matin, vendredi le 7 mai à 9h et lundi après-midi le 10 mai où on aura six présentations à ce moment-là. Alors, merci beaucoup pour votre attention et votre participation ce soir. Bon, je pense que j'ai besoin d'une proposition pour lever. Ah, Benoît, oui? J'ai une dernière question, madame la présidente. Oui. Je voudrais savoir, ce n'est pas la première fois que je pose la question, mais je l'ai reposé encore aujourd'hui sur, justement, le choix des ensembles. J'accroche sur cet élément-là. Donc, je pense que c'est justement où on pourrait mettre un rapport et qu'il va y avoir un impact sur, justement, le plan d'urbanisme de la ville. J'ai une certaine crainte quand on entend parler qu'on représente seulement 10 % d'un ensemble ou 10 % des différentes adresses qui existent sur l'île de Montréal. Donc, pourquoi avoir favorisé certains plus que vraiment utiliser une définition qui est basée sur, justement, une définition internationale plutôt qu'une décision propre à Montréal? Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on a décidé de, justement, circonscrire notre mandat. Quand on en prend 42 ou qu'on en prend 420 sur une carte, on sent pas que c'est, oui, plus de travail à les répertorier, mais quand ça va être utilisé après comme outil pour déterminer ou aider un arrondissement à mettre en place un mécanisme pour déterminer si une démolition peut être effectuée ou pas, je me questionne à ce niveau-là. Mais je vais laisser la question dans les airs parce qu'il va y avoir d'autres présentations, mais je voulais juste vous faire part de cette espèce d'élément-là sur lequel je n'ai toujours pas trouvé réponse. Bien, le 10-11 % auquel M. Bastarach-Ouellet faisait référence, c'est vraiment en lien avec la totalité des bâtiments et sites d'intérêt patrimonial industriel qui l'a répertorié sur tout le territoire de l'agglomération. Alors, c'est certain, comme je disais, que nous, on s'est circonscrits à ceux qui figurent actuellement au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Et là-dessus, on a eu de l'information des professionnels de la division du patrimoine, puis ils pourront, M. Payet-Tamelin et Mme Dufault pourront compléter. Mais dans les présentations qui nous ont été faites, ils nous ont expliqué de quelle façon ils avaient circonscrit les ensembles qui étaient de 50 quelques au départ, puis au final, ça a été 46, je pense, en lien avec l'état de vétusté aussi de certains lieux. Mathieu, Anne-Marie, je ne sais pas si vous voulez ajouter à ça sur la sélection, les critères de sélection et le nombre, au final, du corpus qu'on a entre les mains. Ben oui, en fait, ce que j'expliquais au moment de la présentation, c'est justement qu'on a donc ces ensembles industriels d'intérêt patrimonial, mais qu'on a aussi des listes de bâtiments industriels. Donc, si on additionne, je ne sais pas, je n'ai pas fait l'exercice d'additionner tout ce qu'on a sur nos listes de bâtiments industriels, en plus de nos, on a 46 exceptionnels, mais en réalité, au total, il y en a à peu près une centaine qui sont compris dans les ensembles. Ah oui, ça, c'est important. C'est sûr, de valeurs exceptionnelles qui ont été retenues pour la commission. Donc, on en a donc une centaine en tout, on a 46 exceptionnels, et on a tous ceux qui sont dans nos listes. Puis si on ajoute tous ceux qui sont dans l'agglomération, bon, on doit approcher quelques centaines, là. Mais on n'a pas fait le décompte pour voir si ça correspond exactement à ce que M. Bastara-Chouette a amené, là. Mais il faut penser qu'on en a beaucoup plus. Puis nos critères, c'est des critères de sélection qu'on emploie pour tout inventaire, là. C'est ceux qui ont été amenés, qui ont été utilisés pour le plan d'urbanisme de 2004. Donc, c'est des bâtiments qui ont, en âge, qui sont plus récents, plus vieux que 1975. 1975, c'est notre date, là. OK. Butoir. Je ne sais pas si M. lui a utilisé une date, la même date. Il y a beaucoup de considérations à avoir pour faire concorder deux méthodes d'inventaire différentes, là. Lui, c'était 1960. Oui, c'est ça. Donc, il faut regarder c'est quoi le territoire, c'est quoi les… Mais les critères, à mon avis, est-ce qu'ils sont les mêmes exactement? Ça ne doit pas être si différent, dans mon avis. Parce que les critères qu'on utilise à la Ville de Montréal, ce sont ceux qui sont dans les chartes internationales. OK. Donc, les quatre critères dont lui a fait état présenté ce soir, est-ce que ça… Je ne sais pas. Ça ne sonne pas de cloche pour moi. Je ne les connais pas explicitement, là. Donc, il n'a pas mentionné sa source non plus, là. Mais nous, on se base beaucoup sur ce qui est dans les chartes internationales et ce qui a été repris dans les normes et lignes directrices de Parc Canada pour les lieux patrimoniales. Donc, c'est quand même les bases sur lesquelles on s'appuie, étant donné que le Canada est signataire de chartes. Ensuite, le Canada a développé des normes et lignes directrices. Et après ça, découlent de ça plusieurs actions. En fait, ça constitue un cadre théorique sur lequel on peut s'appuyer. Donc, on n'a pas inventé quelque chose. On vient s'appuyer sur des méthodes qui sont reconnues puis éprouvées. Puis la consultation va-tu servir comme mécanisme pour contre-vérifier peut-être sa liste? Parce que dans sa présentation, il y a justement cette liste-là. Donc, est-ce que l'outil, est-ce que la consultation publique va être un peu le vecteur pour pouvoir bonifier ou pouvoir modifier finalement nos recommandations? La présente consultation publique? C'est-à-dire la présente consultation publique avec l'ensemble des présentations, dont celle de M. Bastarache sur la définition ou son interprétation. Oui, ça pourrait être intéressant de l'entendre, oui, effectivement. On pourra, oui, tout à fait. Il y a probablement plus de détails dans la documentation qui nous aura pour venir également. Merci Anne-Marie, Christine. Merci Madame la Présidente. Merci Benoît. J'aimerais juste tenter peut-être une autre sorte de réponse pour Benoît. C'est que là, nous, c'est parce qu'on doit essayer d'en arriver avec des recommandations sur, justement, à quelle échelle préserver. Parce que, juste pour donner un exemple simple que Frédéric Bastarache a cité, bon, la plus grande démolition dans l'histoire du Canada, du plus grand site industriel du Canada, les shops Angus, bien, les shops Angus faisaient plus d'un kilomètre de longueur et, c'est, 400 mètres de largeur. Alors, c'est comme, en tant que responsable public, il y aurait, bon, c'est sûr que la génération précédente a décidé de redévelopper le secteur en en gardant un pan des shops, tout ça. Il a décidé de redévelopper presque exclusivement résidentiel, mais en évoquant les anciennes usines, en utilisant de la mastonnerie. Donc, là, c'est ça qu'on est en train d'essayer, en tant qu'élu, d'essayer de déterminer quelle rigueur de préservation est pertinente aujourd'hui, quel aspect on veut retenir, mais jusqu'où on veut laisser aller la réhabilitation, la transformation, la requalification, puis comment est-ce qu'on fait pour permettre ces choses-là en gardant l'esprit que M. Bastarach-Molette a très bien évoqué comme étant donné, comme étant une personnalité, une identité déterminante de la Ville de Montréal. Alors, on est là pour faire la part de ces choses-là, puis bien sûr, préserver un seul immeuble, on ne le fait pas toujours comme on devrait, mais on sait qu'est-ce qui doit être fait pour cet immeuble-là, même si on ne le fait pas. Mais pour les ensembles, vraiment, des grands quartiers, des pôles entiers, c'est bien qu'on y réfléchisse, parce que maintenant, on a des nouveaux besoins. C'est sûr qu'on veut préserver le patrimoine, mais on a toutes sortes de nouveaux besoins. Alors, moi, c'est comme ça… Nouveaux besoins, nouvelles considérations aussi, développement durable, transition écologique, etc. Oui, et puis ne pas démolir tant aussi pour ces raisons-là. Donc, c'est comme ça que je le vois, je ne sais pas si ça t'aide un peu à tout ça. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin de nos échanges pour ce soir. Myriam, j'ai besoin de proposeurs appuyeurs pour lever l'assemblée, j'imagine. Je propose. Merci. Super, proposeurs appuyeurs.